bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes on va encore taper sur les poutistes les narcos vous savez les guinéens je vous ai toujours prévenu nous nous sommes là pour alerter nous sommes là pour alerter je vous êtes dit le cnfd ils ont deux plans tous ceux qui sont sortis ici les fans de seloudal ou je ne sais quoi le rpg le rpg l'ufdg ne doit pas s'associer sidi a touré il doit pas s'associer alors on va organiser on va regarder le film mais nous on va vous dire le plan c'est quoi le plan d'éliminer les sidi a les seloud on vous avait déjà dit parce que nous on a parlé avec eux on connaît l'agenda du cnfd dumbuya quand il va essayer de corrompre comme il est en train de faire ça ne marche pas déjà le lien entre idiamine et lansana kouyaté ils vont influencer sur dumbuya je vous ai parlé mais altrota maintenant au moins même dumbuya son plan b c'est cas et c'est lansana kouyaté quand ils vont éliminer seloud sidi a les candidats du rpg voici la personne qui vont sponsoriser qui va garantir un an de même mieux pour eux comme il est en train de le faire sinon si il ya quelqu'un qui est plus sale histoire coton autant de kadhafi tous ces trucs là pas plus que lansana kouyaté mais voici des gens aujourd'hui c'est le plan b lansana kouyaté lui-même il sait que dumbuya peut pas se présenter quand ils vont finir d'éliminer les autres maintenant c'est lui qui vont pousser mais je vous ai dit vous allez échouer walloy inchallah vous allez échouer le cnrd ça ne marchera pas mais ceux qui sont toujours en train de dire ah non rpg ufdg vous allez vous asseoir ici vous allez mordre vos droits et on sait même si ils arrivent ils ont le pouvoir de le faire la guinée n'ira nulle part il aura l'instabilité dans le pays donc quand on vous dit de vous réveiller c'est ce que vous devez comprendre ou soit si vous êtes d'accord que lansana kouyaté il à quelle base voici comment ils veulent imposer quelqu'un que le guiné qui a été premier ministre ici qui a été chassé tout le monde a vu qu'ils vont l'imposer mamadi a dit devant tout le monde ici que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main du manding c'est qu'il a dit aux vieux de cancan qu'il va dire les raisons du coup d'état voici des intellectuels qui ont soutenu le coup d'état pousser les idiamines les dumbuya à faire le coup d'état des gens comme lansana kouyaté donc vous êtes assis ils sont en train de tout préparer vous avez vu déjà ils sont en train de faire venir une comme cette société qui n'a pas d'expérience dans l'organisation des élections qu'ils vont confier l'organisation des élections à cette société française asseyez-vous vous n'avez rien compris c'est loup tu vas te mordre les doigts s'il ya vous allez vous mordre les doigts tous les autres là vous qui pensez que on veut dire vous vous associez le présent va connaître 85 ans ses acquis qu'à l'état soit petit il a déjà fait trop si mandou si on parle de 15 milliards c'est grâce au présent va connaître les bâtiments jaunes c'est vous qui allez vous mordent c'est vous qui allez mordre vos doigts ici parce que eux ils ont déjà tracé leur route si ça ne marche pas pour dumbuya c'est de mettre lansana kouyaté lansana kouyaté représente quoi dans ce pays là même à kanka il peut pas être le maire donc ils vont ils vont venir l'imposer là vous allez vous asseoir comme vous avez dit que c'est pas le le présent va connaître n'a rien fait donc leur plan b là alors c'est ce qu'ils vont vous imposer ça j'ai tout ce qu'on vous a dit ici là ça s'est passé non donc asseyez-vous quand vous allez sortir manifestation il doit pas se présenter paf après avoir déjà leur constitution tout est déjà préparé c'est loup d'aller ils vont te tromper tu vas rentrer une fois que tu rentres pas sur toi ton casier on dit que tu n'es pas présentiable ton casier sale comme ils sont en train de faire pour les autres parce qu'ils savent que si le rpg on met pas docteur cassouri ils vont mettre d'amaro ils vont mettre docteur diane donc il faut salir toutes ces personnes maintenant le rpg va peut-être un candidat jeune inconnu bon lansana kouyaté vont le favoriser on vous a déjà parlé liker partager la vidéo on vous a déjà parlé 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 mais vous n'avez pas compris ya on vous a prévenu vous n'avez pas compris vous avez fait au moins que le fer était chaud ils ont trompé les uns vous avez cru que votre ennemi c'était le président facondé voilà vous allez mordre vos doigts ici non là vous allez mordre vos doigts parce que quand vous avez parlé vous n'avez pas compris vous ne savez même pas ce que vous voulez vous êtes assis ils sont en train de gagner en tant que la société qui doit un moussa matiné le plan à ces mamadie comment le c'est à dire faire comme lansana conté mais il sait que ça ne marchera pas leur plan a c'est de imposer mamadie comme les campagnes les trucs pour voir la mentalité des gens mais ils savent que ça ne marchera pas ils savent que les partis politiques ils ne le feront pas cadeau c'est quand ça va chauffer maintenant ils vont dire ils vont organiser des élections à ce moment ils ont fini de détruire écarté les autres ça c'est leur plan b le plan a c'est déjà connu c'est mamadie mais ils savent que le plan a là ne va pas marcher donc le plan b après avoir éliminé les cellules les cidia les docteurs casserole et consorts c'est l'autre qui vont imposer courir donc on les dit dès maintenant ça ne marchera pas ça ne marchera pas mamadie va dégager celui que vous allez mettre la guinée n'ira nulle part vous n'allez toujours la démocratie c'est le choix de la majorité vous ne pouvez pas imposer quelqu'un que le peuple ne veut pas vous ne pouvez pas l'imposer vous ne pouvez pas imposer mettez cela en tête c'est pourquoi vous le voyez derrière ces gens là vous voyez l'ancien accueillir derrière eux descendent monté quelqu'un qui a géré ici qui a un dossier sale le ousmann kaba qui applaudissent là qui a des dossiers salles 330 milliards des étudiants fictifs prendre l'argent de l'état des gens comme ça vont venir s'assoir niangbo niangbo balilou kouyate niangbo l'ancien accueillir ousmann kaba niangbolou des gens comme ça vous allez ou alors vous ne voulez pas la paix dans ce pays là kouyate c'est que devant selou il n'a aucune chance devant kassori il n'a aucune chance devant sidia il n'a aucune chance tous ces gens qui sont là vous saviez devant ces gens c'est à travers des élections libres et transparentes si vous voulez la paix dans ce pays si vous voulez la paix mais si vous pensez que vos mascarades vos bêtises des narcos des narcos comme vous vous pensez que le monde est bête vous avez fait le coup d'état c'était un instinct de survie regardez aujourd'hui tout ce qu'on a dit 50 58 kg de cocaïne saisie ou provenance d'où vous pensez que les américains sont bêtes vous allez voir ce qui va se passer vous allez tout faire c'est pourquoi ils parlent des aéroports à l'intérieur pour faire descendre leurs colis vous pensez que les guinéens sont bêtes des bandits des narcos comme vous hein non mais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment bidon c'est vraiment bidon ce que vous êtes en train d'entamer et ça ne marchera pas ça on voulait dire ça ne marchera pas vos plans là ça ne marchera pas vous n'allez pas couilloter même moi d'amaro wallah il peut pas moi me battre à plus forte raison c'est le sidi a docteur cassouri vous pensez que le plan là ça va marcher vous pensez que vous pouvez endormir les gens vous pensez que les guinéens sont bêtes vous allez imposer couilloter aux gens ce plan là on vous dit dès maintenant n'essayez même pas c'est pourquoi vous avez vous avez fait venir la société française l'élection vous allez tout garder tout faire pour dire voilà celui n'est pas candidat sidi a n'est pas candidat docteur cassouri n'est pas candidat donc casso et qui a été favori mon oeil vous n'avez rien compris wallah et sisi d'y bofou de la manière que dommé à faire le coup d'état sisi d'y bo n'allait à la côte d'enca et moulou des narcos comme ça des bandits de grand chemin vous pensez que les guinéens sont bêtes hein mais comme les autres là vous n'avez pas compris vous avez cru que le mal c'est le présent facondé vous a moi je vous ai dit le moment arrivé là c'est là je ne vais plus parler si on n'arrive pas à enlever d'oumbouya le moment arrivé pour le plan b là c'est là je vais m'asseoir je vais dévoiler maintenant je vais regarder entre vous du début jusqu'à maintenant qu'est ce qu'on a dit sur les narcos là qui s'est pas réalisé qu'est ce que j'ai dit sur ces narcos là qui n'a pas été vrai c'est pourquoi ils font tout nous descendre mais ça ne marchera pas parce que nous sommes sur la vérité si vous voulez vous réveiller là c'est pourquoi je vous ai dit à un moment donné mettez l'orgueil de côté l'intérêt général vous avez rejeté la marche du vin vous êtes où aujourd'hui vous avez quoi aujourd'hui vous les partis politiques vous n'avez rien compris moi m'a dit lui dirige il se dit comme il est roi il est le plus béni regardez l'économie guinéenne la dame ministre de commerce elle nous disait dans ces deux jours qu'on a le riz en abondance l'huile elle était en train de citer la dernière fois qu'on est obligé même de vendre dans les pays voisins les prix des darés aujourd'hui ça commence sur le marché les prix des darés ça dit des tonneaux vides communs qu'on ramasse pour mettre la cour des ministres de vous rien comprendre pour mettre la cour des ministres yombuno yombuno qui est là aujourd'hui fonction publique vous avez oublié ses discours ils n'avaient pas dit en trois ans qu'ils vont recruter quinze mille personnes nous sommes à une année et demi déjà passé une année et demi déjà passé ils ont recruté 100 personnes vous n'avez rien compris j'ai dit non rien au temps du président facon de les fonctionnaires étaient payés du 23 24 25 tout le le nombre de travailleurs les 14 milles là tous ces gens là étaient payés même s'il y avait des fonctionnaires fictifs on va même pas dire qu'il y avait mille personnes donc l'état payer tous ces gens les gens étaient bien payés le ravitaillement des militaires le riz est ce que eux ils vont au fur à mesure le prix du sac du riz monte il doit payer la différence là mais ils vont vider les caisses non voici comment ces gens là sont bêtes des narcos des vouriens des toccards que ceux-ci là peuvent changer ce pays là la souffrance la misère des guinéens à part la viole à part menacer les gens vous pensez qu'on va vous laisser le plan a ça ne marchera pas le bandit le narco va dégager le plan b ça ne marchera pas qui a été ne sera pas présent en guiné imposez-le vous allez voir gardez moi des bandits comme ça sont l'oumaferin venait trahir le présent à cause de l'affaire de drogue des narcos pourquoi vous ne parlez pas de drogue aujourd'hui bandes de narcos que vous êtes où est mon mardi kabba qui a été extrait du mali le cinéma que vous êtes en train de faire quoi il ya un nigeria gagné nigeria qu'on a fait trois mois d'enquête on a pris avec un kilomar un kilogramme de cocaïne pour aux côtés de narco à lui il est tellement là parce que la honte sur eux sur eux l'image de la guiné est salir en philippine 58 kg si ce n'est pas un pouvoir narco c'est des quantités moins de 1 kg 2 kg qu'on entendait mais avec des narcos 58 kg leur poids leur avion poisson ne fait que transporter leurs marchandises pensez que quoi des narcos comme ça des bandits votre travail est connu maman dit d'où mouya il était en hollande son métier c'était quoi quand ça s'est gâté avec lui là bas c'est il allait dans la légion il est venu en guinée il n'était pas avec le bacala des des gens comme les amèdes durac les papas foussana c'est à dire et non la guiné také ni mouné les ou son doux terri de cambré babansan qui n'est si on connaît via fort et le ou sman ou sman kabba le lancé la cuillette et un nom man kakadro le présent fait qu'on est joué l'étrallement comment dieu mankali kwaï barella djafo n'a djafo quatorze mille personnes fonction publique albrab belassi alka mojurita djafo loup kankankouranko djafo loup vous avez terminé ce central il a les groupes que le présent donné vous avez pu alimenter djafo loup des narcos mettez le coeur ils vont se fatiguer vous allez signaler fatigué vous espère on va parler on ne va pas s'asseoir j'avais dit en que j'allais faire pause le mois de ramadan la taltou la effet ou ya même si je dois faire la vidéo à 5 heures du matin ou 4 heures du matin ici à ce moment il fait déjà jour là bas je vais le faire la nuit après le déjeuner je tape encore sur vous on va pas vous laisser des bandits des narcos pourquoi vous ne parlez pas des mamadikaba pourquoi les moussa moi ils sont à la présidence pourquoi aucun journaliste n'est pas l'affaire de drogue avant le voyage du président facondé en turquie narco solo cambre balou parce qu'on va vous laisser gérer ce pays là des tonneaux vides pour l'antatou la en taille toi vous êtes incapable à pas la démagogie tous vos plans l'avons échoué vous cherchez à diviser la classe politique parce que certains leaders même on doit même les mettre à la poubelle quoi parce que jusqu'à présent il ne savent même pas ce qu'il veut des des gens vous appellent un présent facondé il a 85 ans le présent facondé 11 ans de pouvoir le présent facondé caleta soit petit al maria le présent facondé la route nationale qui est là l'hôpital donc le présent facondé fibre optique passeport quoi quoi le présent facondé l'image le port tout ses acquis ne finit pas ce qu'il a fait là son image son non non vous allez tout faire vous ne pouvez pas mais comme c'est vous qui n'avez pas compris vous n'avez pas encore goûté vous c'est vous qui allez toujours on va vous tromper vous on va toujours vous tromper avec le nom du présent facondé on va toujours vous mettre dans le trou avec le nom du présent facondé eux-mêmes ils ont peur du présent facondé à guilla manger ismail diallo c'est vous qui avez confiance à moumadi d'oumbouya j'ai moi je vous ai dit dès le départ lorsqu'il était en train de vous tromper avec ses discours j'ai dit je ne vais pas attaquer un parti politique parce que je savais que ils étaient tous trompés ils ne savaient pas ce qui allait venir nous nous savions les raisons du coup d'état qu'est ce qui a motivé le bandit aller tuer la garde présentielle où se trouve le corps si c'était légitime c'était légal où se trouve le corps donc c'est pour vous dire que ce sont des narcos et le pays aujourd'hui est pris en otage par ces mêmes bandits ils savent que ça va les rattraper c'est pourquoi ils veulent tout faire je vous ai parlé des deux plans mais rien ne va marcher à l'acteur ou à l'alté dite non or l'armée guinéna billah ils vont changer un kakou coquet c'est pourquoi j'ai dit aux soldats aux militaires beaucoup ont été trompés ici pour ce coup d'état ils ont menti le présent facondé a condamné il a trois mois seulement ils ont menti ils ont menti sur celui-ci donc moi lui en crissons à lille en crissons à lille en crissons à ne cambré balle lignona c'est des menteurs c'est des manipulateurs ils ne peuvent rien apporter à la guinée rien du tout à part la démagogie donc behyuri behy prépare ya behyuri behy prépare et je remercie tout ce qui prie pour nous les combattants grâce à vous rien ne va nous arriver voilà donc le combat qu'on fait on le fait entre nous et le bon dieu on le fait entre nous et le bon dieu quel que soit le plan de l'ennemi ils ne vont pas nos antennes parce que ce qu'on le fait si on voulait se faire de l'argent il ya depuis longtemps et malgré même eux ceux qui viennent moi je les soutera même j'aime pas dire leur nom j'aime pas les exposer mais vous savez combien de fois ils veulent qu'on conflit ils veulent fermer nos bouches mais on dit tu vas prendre ça tu vas donner l'argent là qui on a tué les cidou que moi j'ai connu un les antoines tous ces gens là les gardes là moi je vais prendre l'argent du cnrd ma conscience d'abord qu'est ce que ma conscience va me dire donc vous allez tout faire contre nous je vous ai dit le mal là vous avez fait vous avez encore blanchi le présent faconde vous avez encore donné de la valeur au présent faconde l'Then la 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 ala terbere kaligney parce que alkalon alka kouri taka komina na ala ahle terbere kaligny ya donc votre plan de kuyatela oubliez même oubliez oubliez kuyatê fェfé fee sell double olie tout yate feu0 dans votre agenda l'oubliez atena benaleis bife0 ma majita tena bena kuyate ta tena bena C'est aux Guinéens De choisir leur président Mais des bandits comme vous Vous n'allez pas venir nous imposer De vous rien Vous avez jugé les autres Vous serez jugé Vous avez fait le mal Vous serez jugé Vous êtes en train de humilier les gens Vous serez jugé Ce qui est bon pour le pays C'est le mois de Ramadan Nous allons prier Ce qui est bon pour le pays Moi je vous ai dit Si vous êtes pour le bien du pays C'est vous qui êtes sur la bonne voie Vous avez fait le coup d'état Pour une bonne cause Que Dieu vous élève Merci c'était le président Et déjà Vous êtes en train de chercher tout Priez Parce qu'elle t'est Quelqu'un Tu ne dépasse Sur aucun plan Le président Un ancien légionnaire Tu as été viré de la légion On t'a pris Te nettoyer Te mettre à la tête des forces spéciales Avec de Je sais pourquoi je dis à tout le monde Aucun forestier n'a trahi le président Le président Aucun peul n'a trahi le président Aucun souci n'a trahi le président C'est nos cadres malhonnêtes Qui l'ont fait Je ne l'ai pas fait Je l'ai pas fait Je l'ai pas fait Je l'ai pas fait Je l'ai pas fait L'Ansanna Conte était là Je l'ai pas fait Je l'ai pas fait L'Ansanna Conte Il n'a pas fait 26 ans Troisième mandat Il a été vidé ici Ficiri l'homme balilou Yere l'homme balilou Prezal fa konde krimpe Ka kaso ke Ka mankaya kuna yerin Prezal fa konde Allo mo fulu Allo natay sila nou koron Kosouko le Allo kasouko le Tchelet laldi ka Kourcitra lakakuma Mo fou ya kuma we Regardez l'image du pays aujourd'hui Kalta kal blafem babela Djamfant telou Ko danka la nou koko kaka lou fe Ka prezal fa konde te Afan soude Ote kanou nyenaya Nalaï tchien fait Tchien dit triomphe fana Ficiri l'homme balilou Des communautaires réunis comme ça là Vous pensez que vous allez Imposer votre traite Vous allez imposer vos gardes devant nous Ah non C'est kaldi lakneka befoua oron Matéka n'yakona ya Inchallah Les militaires aujourd'hui vous saviez Ce qui se passe aujourd'hui Vos mensonges Vos rideaux de mensonges C'est déjà tombé Les Guiniens sont en train de voir Vous n'êtes que des narcos A part ça Quoi d'autre Moi je l'ai dit à tout le monde Même si c'est celui qui doit être présent Mais là on doit supporter Mais pour que les bandits la partent Si c'est celui qui doit être On doit supporter Si c'est le RPG qui doit venir On doit supporter Pour que ces bandits la partent La Guinée est coupée du monde aujourd'hui A cause de ces bandits là Il n'y a pas de crise politique Vous pensez que les partenaires Les gens vont aller investir en Guinée Des bandits comme ça Des narcos Démagogie sur démagogie Yombuno Toi qui as été viré de la fonction publique Tu avais dit En 3 ans Tu allais Recruter 15 000 personnes Déjà on a dépassé Une année et demie 15 000 personnes Et toi tu dis 15 000 personnes Parce que vous avez mis 14 Il faut recruter d'abord 1 000 ou 2 000 Les fonctionnaires On les paye quand ? D'autres jusqu'à le 10 Le mois du ramadan Ça dit J'attends le moment Quand le peuple va sortir Comme on voit au Venezuela Comme ça s'est passé En Sierra Leone C'est là que vous allez sentir Vous allez bien comprendre Vous pouvez faire mieux Que le présent le Faconde Hier j'avais fait un poste Parce qu'il y a des gens Ils ne comprennent rien Moi je le dis C'est que dans mon coeur Je ne cache même pas J'ai dit Au temps du présent le Faconde Ça je le dis C'est naturel En Guinée S'il y a des gens Qui ont le coeur De donner vite J'ai dit c'est les Soussous Je vais faire le poste J'ai dit Vous n'avez pas de tous Les cadres du RPG Mais j'ai parlé De tous les cadres Mais j'ai dit Un plus Pour les cadres Soussous J'ai dit Les cadres Soussous Quand il s'agit de donner Il ne faut même pas de différence Tu es Peul Tu es Forestier Les Baïdi étaient là Les Moalim étaient là La Baka Marissa étaient là Les cadres Soussous Ils ne trient pas Tu es Peul Tu es Soussous Pourquoi ? S'ils veulent donner Ils donnent S'ils veulent aider Ils aident Les Moalim là Le mois de Ramadan Donc Ceux qui ont mal compris Le message Et ça c'est connu S'il s'agit de faire un classement De bon coeur De don Si le Soussous Il partage Même ce qu'il va manger demain S'il doit partager Il va partager Ça c'est connu Ça c'est pas De la démagogie Ou quoi Je suis malinqué Pourquoi On dit La charité De bien nos données Commence par soi Mais je pouvais Dire que C'est les malinqués Mais si je les dis Ça c'est connu De tous Voilà Kanai et Yira Ils vont partager Donc N'allez pas dire Voilà Il a dit ça Donc ça c'est une réalité Donc si les autres doivent changer Faire des sacrifices Pour faire des dons Comme certains cadres aussi C'est bon J'ai parlé de ravitaillement Des militaires Si vraiment Si ces bêtes là Ces tonneaux vides là Était intelligents Le ravitaillement Des militaires Ça c'était une manière D'aider les pauvres Dans ce pays Le commandant Ne mangeait pas le riz Donner aux pauvres Les sacs de riz Ces sacs de riz là Ça aidait Beaucoup de pauvres En Guinée Mais les bandits Sont venus Faire du fantaisisme Oh La différence On va vous donner Mais qui perd aujourd'hui C'est pas l'état Si le sac de riz A 400 000 Les militaires vont revendiquer On veut la différence De 400 000 Qui perd C'est pas l'état Si l'état importait Il achetait à 251 000 Même si le prix monte Eux La différence là Qui gagnait C'était l'état Mais comme c'est des bêtes C'est des gens qui pensent Ils peuvent endormir les gens Mais aujourd'hui C'est eux qui perdent Il y a tellement de dépenses Ils sont venus Les étudiants On va doubler Dans le fantaisisme Carburant Ils sont venus Ils vont faire du mal A quelqu'un Aujourd'hui là Ils sont où ? Même le prix du carburant Il veut l'augmenter encore Rien ne va L'impôt Ils sont en train d'augmenter Rien ne va Il n'y a pas de confiance Simandou Ils ont mis 11 000 personnes A la retraite Le projet était bien signé Mais comme pour faire du mal Au présent Est-ce que ça a dépassé L'histoire des 15 milliards ? Ils cherchent encore De financer 500 millions Est-ce que quand le président Alfa Kondé Était là On entendait ça encore ? Non Mettre les Guinéens A terre 11 700 personnes Aujourd'hui ils ont du mal A démarrer tout ça Ils sont fauchés Parce que c'est des tonneaux vides Un mécanicien On va prendre qu'au président Qui va nous diriger Un narco Donc la famille Je vais vous laisser C'est toujours le général 5 étoiles Inch'Allah On se reprend Comme je vous l'avais dit Je ne vais plus doser Les narcos On va taper sur eux Même le mois du ramadan Antaïtolaï A bas les poutchistes A bas votre plan A A bas votre plan B Maintenant les leaders politiques Si vous voulez Comprenez C'est votre affaire Voilà Vous êtes déjà avancé en âge Nous là On est encore jeunes Voilà S'ils veulent Ils n'ont pas reçu leur mission Mais c'est vous qui perdez Vous qui êtes là Toujours Présent Alfa Kondé Présent Alfa Kondé Pensez que la politique C'est la haine La politique Regardez Georges Woya Regardez Georges Woya Avec Hélène 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 n'a pas choisi Le candidat de son parti Elle a choisi Georges Woya Parce qu'il lui a donné Deux mandats Il lui a facilité cela Donc Hélène se disait Woya gagne Je suis tranquille Mais comme vous n'avez pas Compris cela Vous pensez qu'il fallait Vous opposer Il faut attaquer Même les gens du Présent Alfa Kondé Vous pouvez les séduire Vous pensez que vous attaque Ça va changer quelque chose Ne serait-ce que la haine Parce que tant que vous parlez mal Du Présent Alfa Kondé Nous on ne laissera personne J'ai imposé ça ici Je ne tolère personne Qui vient me parler mal De ces ludales ici Et beaucoup d'RPG Sont compris cela Et qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre Donc Essayez de comprendre À un moment donné S'il faut faire des sacrifices Pour le bien de ce pays Mais vous vous laissez Emporter Pour des futilités On dit le nom du Présent Alfa Kondé Vous avez peur Eux-mêmes ils ont peur du Présent Alfa Kondé On dit le nom du Présent Alfa Kondé Vous êtes paniqué Souvent On dit à quelque chose Malheur est bon Vous avez vu Le Présent Alfa Kondé Il n'a pas vidé Malgré L'opposition C'est ce que j'avais dit Depuis longtemps Si moi j'étais à la place De El Asseludale Wallah Le Présent Alfa Kondé N'allait pas faire Son troisième mandat J'allais travailler avec lui J'allais me soumettre avec lui J'allais C'est-à-dire Sensibiliser mes militants Billah et le Présent Alfa Kondé N'allais pas le faire Mais quand tu t'attaques à quelqu'un Tu fais des manifestations Tu lui montres que toi Tu ne veux rien de lui Wallah Il va te barrer la route C'est ce que les gens Ne comprennent pas L'exemple de Woya Je vous ai donné cela Vous n'avez pas compris Donc Essayez de revoir vos copies Si on vous a Chaque jour Tant qu'on est divisé Le bandit est comptable Tant que nous sommes divisés Les narcos sont à l'aise Donc essayez de comprendre cela Merci à tout le monde On est ensemble Merci à tout le monde Merci à tout le monde Merci à tout le monde